Bonjour, je suis le Dr Blais à l'hôpital Saint-Louis à Paris et je suis accompagnée aujourd'hui du professeur Gaïa à l'hôpital Lariboisière et nous avons le plaisir de vous présenter des recommandations de pratiques professionnelles qui concernent la prise en charge du brûlé grave à la phase aiguë chez l'adulte et chez l'enfant. Professeur Gaïa, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte de la brûlure en France et pourquoi avoir fait CRPP s'il vous plaît ? Eh bien le contexte de CRPP c'est en effet que la brûlure grave est un problème de santé publique puisqu'elle représente 10 000 séjours hospitaliers par an en France avec une incidence particulièrement importante chez l'enfant puisqu'elle est quatre fois plus élevée que chez l'adulte. Un des premiers travails fait par le groupe d'experts a été de convenir une définition de la brûlure grave et nous avons retenu chez l'adulte une définition qui correspond à une surface cutanée brûlée de plus de 20% ou une surface cutanée brûlée au troisième degré de plus de 5%, une inhalation de fumée, une brûlure avec une localisation particulière profonde ou une brûlure électrique de haut voltage. Pour les patients étaient considérés comme brûlés graves les patients avec une surface cutanée brûlée de moins de 20% et un terrain particulier ou une localisation particulière de niveau superficiel. Chez l'enfant la définition de la brûlure grave correspondait à une surface cutanée brûlée de plus de 10% ou une surface au troisième degré de plus de 5%. La brûlure chez le nourrisson de moins de 20 ans doit être toujours considérée comme grave. L'association à des comorbidités sévères, une inhalation de fumée, une localisation particulière, une brûlure circulaire ou une brûlure électrique ou chimique sont également des facteurs de gravité de la brûlure chez l'enfant. Fort de cela l'objectif de ces recommandations était de produire un cadre facilitant la prise en charge pour la prise en charge du brûlé grave à la phase aiguë. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner également un petit mot sur l'organisation ? Comment sont mises en place ces RPP s'il vous plaît ? Tout à fait. Un groupe de 20 experts coordonnés par Mathieu Legrand de l'Hôpital Saint-Louis à Paris et Damien Barraud de Metz, accompagnés par nous deux représentants du comité des référentiels cliniques, ont conduit une année de travaux qui a été portée par la Société française d'anesthésie et réanimation mais qui s'est associée à la SFB, la SFMU et la DARPERF. Le cadre de ces recommandations de pratique professionnelle, c'est l'avis d'expert. L'avis d'expert, c'est une recommandation qui est votée mais qui doit pour être conservée faire l'objet d'un accord fort, c'est-à-dire 70% de votes concordants et moins de 20% de votes discordants. Ainsi, après deux tours de vote, 24 recommandations que nous allons discuter avec accord fort et une proposition de schéma de synthèse de prise en charge chez l'adulte et chez l'enfant ont été retenues. Donc le premier champ que vous avez choisi de traiter avec les experts concernait la régulation et l'admission d'un centre de traitement nébrulé. Est-ce que vous pouvez faire une synthèse de ces recommandations ? Tout à fait. La synthèse de ces deux recommandations dans ce champ peut être d'une part déclinée sur le fait d'utiliser, il est recommandé par les experts d'utiliser une méthode standardisée et celle de Lund & Broder chez l'adulte et dans sa forme pédiatrique a été privilégiée pour évaluer la surface cutanée brûlée. D'autre part, il a été suggéré par les auteurs d'utiliser les outils modernes, notamment la télémédecine, pour orienter au mieux ces patients. L'objectif étant que les patients brûlés graves soient pris en charge dans un centre de traitement débrûlé et qu'il faut, tant que faire se peut, éviter les transferts secondaires et donc privilégier les admissions directes dans ces centres de traitement débrûlés. Le deuxième champ concernait l'hémodynamique et notamment le type de soluté. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les spécificités de la prise en charge d'un patient brûlé grave ? Alors, la vraie spécificité de la prise en charge du brûlé grave, c'est la réanimation hydroélectrolytique et il a été suggéré d'administrer d'une part à la phase aiguë 20 ml kg de soluté cristalloïde intraveineux dans la première heure de prise en charge d'un brûlé avec une surface cutanée brûlée de plus de 20% chez l'adulte et de plus de 10% chez l'enfant. Et les experts ont suggéré de privilégier l'utilisation de soluté balancée dans cette situation. Secondairement, il est également recommandé de continuer d'administrer un volume de soluté cristalloïde en fonction de la surface cutanée brûlée et du poids du patient. Très bien. Est-ce qu'il y a une place pour autre chose que les soluté cristalloïdes balancées ? Par exemple, l'albumine. Est-ce que vous avez pu émettre une recommandation ? Tout à fait. Les experts se sont prononcés sur la place de l'albumine dans cette situation et ont recommandé d'utiliser l'administration d'albumine humaine chez les patients polégraves avec une surface cutanée brûlée de plus de 30% au-delà des six premières heures de prise en charge. Ce champ a aussi été l'occasion de rappeler que les hydroxyéthylamidons sont contre-indiqués par à la fois l'Agence européenne du médicament et la NSM chez le volet grave. Le troisième champ, c'est un des enjeux majeurs chez ces patients, c'est la prise en charge des voies aériennes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce qu'il faut intuber systématiquement tout brûlé du visage par exemple ? Alors, la réponse est clairement non et les experts ont essayé de définir des situations où il fallait discuter de l'intubation de patients avec une brûlure du visage et c'est uniquement dans le cadre de l'association à une brûlure profonde et circulaire du cou ou l'existence de symptômes d'ostruction des voies aériennes débutantes ou installées où l'association a une brûlure très étendue de plus de 40% qu'il faut envisager l'intubation d'un patient avec une brûlure de visage. Dans les autres cas, il ne faut pas systématiquement intuber ces patients. Et concernant une spécificité, c'est l'inhalation de fumée d'incendie, est-ce qu'il faut systématiquement utiliser l'hydroxocobalamine ? Là encore, il est clair pour les experts qu'il ne faut pas administrer systématiquement l'hydroxocobalamine en cas d'inhalation de fumée d'incendie. Très bien. Est-ce qu'il y a des spécificités sur la prise en charge de la douleur de l'analgétisme de ces patients ? Là encore, comme pour les HEA, il existe des recommandations préexistantes et donc les experts ont souligné que les algorithmes des recommandations formalisées d'experts de l'ASFAR et de la SFMU concernant la sédation et l'analgésie s'appliquaient aux patients en brûlée grave et qu'il fallait donc s'y référer. Merci. Et concernant le traitement local, je pensais particulièrement en pré-hospitalier, on dit souvent qu'il faut refroidir la brûlure. Est-ce qu'il y a des recommandations ? Est-ce que c'est un mythe ? Alors, ce qui a été clairement rappelé et suggéré par les experts, c'est cela, c'est qu'il ne faut pas refroidir le brûlé mais bien la brûlure et que donc, il convenait de refroidir les patients avec des surfaces relativement limitées de brûlure, moins de 20% chez l'adulte et moins de 10% chez l'enfant et s'assurer que le patient n'avait pas d'instabilité hémodynamique auquel cas le refroidissement semblait contre-indiqué. Merci beaucoup pour cette synthèse des recommandations. Est-ce qu'il y a d'autres outils pratiques que vous avez pu mettre en place pour cet RPP pour faciliter la prise en charge par le clinicien ? Alors, il y a deux outils qui seront associés au texte qui sera mis en ligne très bientôt sur le site de la Société française d'anesthésie et de réanimation. D'une part, une cartographie précise des centres de traitement des brûlés pédiatriques et adultes en France et dans les pays limitrophes, ainsi qu'un tableau rappelant les coordonnées précises où on peut joindre les médecins référents de ces centres pour avoir des avis. Le deuxième outil qui a été construit par le groupe d'experts, ce sont deux algorithmes, un algorithme de prise en charge chez l'adulte et un algorithme de prise en charge chez l'enfant qui ont tous les deux fait l'objet d'un vote et d'un consensus de tous les experts et qui sont, espérons-le, des outils qui vont nous aider à mieux prendre en charge ces patients à la phase aiguë pour les orienter et les prendre en charge au mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.